... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour le premier dimanche de l'année. Une année 2022 que je vous souhaite au nom de l'équipe de sagesse bouddhiste et de l'Union bouddhiste de France, sous le signe de l'harmonie et de l'ouverture aux autres. Nous débutons cette nouvelle année avec le premier des deux documentaires que nous vous proposons ce dimanche, ainsi que la semaine prochaine dans Sagesse bouddhiste. Nous vous invitons à un fabuleux voyage, à la découverte des lieux de culte des traditions bouddhistes présentes en Alsace, vietnamiennes, laotiennes, tibétaines et zènes. Sous des expressions différentes, ils nous montrent la diversité et la richesse de ces cultures et de leur communauté. Nous commençons ce périple avec deux temples tibétains, celui de Kutelsheim et de Luce. Nous nous arrêterons ensuite au monastère zen de Ryomongi, à Evaiterswiler. Je vous propose de découvrir, sans plus attendre, cet excellent documentaire signé Nina Barbier. Le rendez-vous est pris à la gare de Strasbourg pour un week-end de découverte du bouddhisme en Alsace. Une vingtaine de personnes se sont inscrites pour visiter les cinq centres de tradition bouddhiste présents dans la région. On est vraiment enchanté de passer ces deux journées en votre compagnie pour ce voyage découverte du bouddhisme en Alsace. Olivier Riegen-Wangen, président de la communauté bouddhiste d'Alsace, en est le guide et l'organisateur. Alors on a la chance ici en Alsace d'avoir pratiquement toutes les grandes traditions bouddhistes et donc l'objet de ce voyage, c'est d'aller leur rendre visite dans leur lieu de pratique et de rencontrer à la fois le lieu mais aussi l'enseignant principal qui est un vénérable ou une vénérable et de façon à ce qu'il nous présente lui-même les caractéristiques ou les spécificités, on va dire, de sa propre tradition. Première étape, le centre de tradition tibétaine Bodhicharya dans les Vosges. Bienvenue à tous ! Depuis 2600 ans, la tradition bouddhiste a évolué au cours du temps. Ce week-end est aussi une occasion de comprendre à la fois ce qui unit et ce qui différencie des traditions dans les pays où le bouddhisme s'est implanté. Vous êtes dans un temple bouddhiste mais de tradition tibétaine. Les participants sont reçus par un moindre français, l'Ama Tsultrim, en charge du monastère. Il est montré, expliqué que l'enseignement du Bouddha, on peut résumer l'enseignement du Bouddha par trois cycles d'enseignements. Le premier enseignement qu'il a donné tout de suite après son éveil, donc il y a 2600 ans pratiquement, en Inde, qui développait ce que l'on appelle les quatre nobles vérités et qui ne se pose pas la question de savoir s'il y a un créateur ou pas, mais quelle est notre situation aujourd'hui ? Eh bien, nous rencontrons Dukkha. Je préfère utiliser ce mot sanscrit Dukkha que l'on traduit par souffrance parce que Dukkha englobe, bien sûr, le sens de la souffrance physique et morale, mais l'insatisfaction fait partie de Dukkha. La frustration fait partie de Dukkha. Dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, eh bien, vous avez ces qualités et cette sagesse qui sont représentées de façon symbolique par toutes ces divinités, entre guillemets, que l'on voit dans les temples tibétains. Après une courte introduction au bouddhisme, l'Ama Tsultrim répond à une question concernant les objets rituels. Beaucoup de pratiques sont ritualisées. Pourquoi ? Parce que le rituel, eh bien, c'est mettre en activité les symboles que l'on va utiliser. La cloche, dans la main gauche, représente la sagesse, la vacuité. Et puis, le Vajra, ou le Dordje, dans la main droite, représente l'amour, la compassion ou l'action. Et on pose toujours ces deux instruments, l'un à côté de l'autre. Toujours pour se rappeler, et c'est ça, le symbolisme, c'est pour se rappeler que l'un et l'autre sont inséparables. Une collation, offerte par le centre, suit la conférence, pendant laquelle les participants peuvent échanger avec l'Ama Tsultrim. Cette rencontre conviviale se termine par la photo souvenir avec le groupe et les moines de la sangha tibétaine. Avec plaisir ! En route pour le second site, le centre Sakya Tsichenling, dans le village de Kutalsheim. Les visiteurs sont accueillis cette fois par le lama tibétain Kanpo Tashi et la communauté du centre de tradition Sakya Pa, l'une des quatre lignées du bouddhisme tibétain. C'est une grande joie de vous voir tous réunis. La rencontre commence par une prière aux trois joyaux, le bouddha, le dharma ou l'enseignement et la sangha, la communauté des pratiquants. Après un moment de prière, les participants suivent un enseignement sur la prise de refuge. Comment prend-on refuge ? Trois types de motivations sont nécessaires. C'est pour commencer une question de foi, une foi claire. Ensuite, une question de motivation. Et enfin, avoir confiance dans la voix. La première motivation est d'avoir la foi. Une foi claire et pure comme l'eau d'une fontaine. Une fontaine d'eau pure où vous pouvez voir votre visage se refléter dans l'eau immobile. Ken Potashi poursuit son initiation sur la prise de refuge ou entrée dans la voix bouddhiste. Le centre de ce matin, j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Ça m'a levé des voiles. J'ai compris certaines choses que j'aurais dû comprendre depuis des années. J'ai seulement perçu ce matin. Donc, il était temps. Ce week-end va certainement m'aider à éclaircir des points qui restent encore troubles dans mon esprit. Bien que j'ai commencé à connaître le bouddhisme il y a quelques années déjà. Peu à peu, les participants s'imprègnent de la tradition bouddhiste grâce aux enseignements des lamas. C'est ensuite le départ pour le troisième site, dernière étape de la journée. Le monastère de tradition Zen Soto Ryomanji à Weiterswiler. La nuit est prévue au monastère. Les participants intègrent leur hébergement avant la visite du site. Fondé en 1999 par Olivier Regen Wangen, le monastère est situé à la lisière du parc naturel des Vosges. La nature et le calme sont propices à la pratique. La porte d'entrée d'un monastère, ça s'appelle le Homon. C'est un endroit tout particulier. Si vous allez dans les temples au Japon, vous verrez que cette porte, elle peut prendre une dimension complètement délirante par rapport aux bâtiments eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que c'est symboliquement, là pour le coup, le lieu où l'être ordinaire devient Bouddha. Il vient là pour pratiquer sa réalité, sa nature de Bouddha. C'est un son qui va très loin, puisqu'on l'entend à l'autre bout du village, de la même façon qu'on entend nous-mêmes les cloches de l'église catholique notamment. Mais c'est aussi dans le sens de permettre aux personnes qui écoutent le Bouddha de pratiquer d'une certaine façon, elles aussi, une forme de méditation. On va aller voir le jardin en bas tant qu'il fait à peu près jour. Les nonnes et moines de Rion Monji pratiquent dans la lignée du maître zen Soto Taizen Deshimaru, arrivé en France en 1967. Derrière, symboliquement, on a mis sa tombe. Une tombe d'un moine se présente comme ça, avec une pierre, la fleur de lotus, toujours, et cette pierre ronde qui représente en fait le crâne rasé du moine, c'est-à-dire l'esprit doux, l'esprit sans rugosité, sans aspérité. Voilà. Dernière promenade méditative avant une initiation aux Azen. Cette méditation s'appelle le Zazen. ZA, en japonais, veut dire assis. Donc, c'est le zen assis. Le Zazen, donc, se pratique sur un Zafu. Alors, si vous voulez bien essayer de faire ce que je vous montre. Alors, vous ramenez un pied contre le Zafu et vous ramenez l'autre le plus haut possible sans, évidemment, sans forcer. Toujours avant de prendre la posture, on se balance comme ça, de droite à gauche dans un mouvement d'une amplitude de plus en plus réduite. Vous pouvez le faire en fermant les yeux jusqu'à ce que vous vous sentiez intérieurement bien vertical. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous en faites pas. Mais je crois que globalement, c'est plutôt bien. On va se tourner vers le mur parce que la méditation zen se pratique face au mur. Et on va faire Zazen pendant une vingtaine de minutes et stabiliser votre attention. Un repas végétarien offert par les membres de la communauté clôt la journée. Le repas est pris en silence selon la tradition. C'est avant le deuxième plat. Une première journée riche en découvertes qui se termine sous les rayons bienveillants du clair de lune. C'est sur ces très belles images que nous nous quittons. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant un mois sur France TV. Nous vous souhaitons à nouveau une magnifique année 2022. À la semaine prochaine pour la suite de ce documentaire. Sous-titrage ST' 501